Et salut tout le monde, c'est Luthor ! J'espère que vous allez tous très bien. Moi les gars, ça va super ! Aujourd'hui, on va parler de Sora et on va parler d'un truc qui est peut-être le truc le plus important quand tu décides de te lancer sur Sora, à savoir ta stratégie. Oui, ta stratégie, c'est ce qui va tout définir. Et si tu te lances sur Sora sans stratégie, pour moi, tu vas droit dans le mur. Alors cette vidéo, elle est aussi utile pour ceux qui sont déjà sur Sora parce que tu peux très bien être parti sur Sora un peu mal. Et au bout d'un moment, tu t'arrêtes, tu te poses et tu fais une stratégie. C'est ce que j'ai fait moi après pratiquement un an à être sur Sora, à faire un petit peu tout, à n'importe quoi, à tester plein de trucs. Et après, stratégie, tu as une ligne directrice et ça, c'est le plus important. Cette stratégie, elle va aussi décider un petit peu de ton budget parce que suivant la stratégie, tu n'auras pas le même budget. Et c'est surtout suivant ton budget, tu ne pourras pas appliquer certaines stratégies. Donc cette vidéo, je pense qu'elle va être très utile. Le like, l'abonnement, si ça t'intéresse. Si tu veux te lancer sur Sora, plein de vidéos en description et mon lien si tu veux que je sois ton parrain, le Discord, etc. On est parti pour la vidéo. Je te disais qu'il existait des stratégies. Oui, parce qu'il en existe plusieurs et qui sont vraiment différentes dans l'approche. Il en existe pour moi trois grandes catégories. Et dans chaque catégorie, des sous-catégories. Tu vois, un petit peu comme quand tu étais à l'école, tu avais le petit 1 et après le petit A, le petit B. Et bien, on va faire ça aujourd'hui. La première catégorie, c'est l'achat-revente. Et là, tu te dis, bon, l'achat-revente, ouais, je sais ce que c'est. Je joue un peu à FIFA, etc. Je sais ce que c'est l'achat-revente. Mais sur Sora, c'est différent. L'achat-revente, pour moi, elle peut être séparée en deux parties. L'achat-revente, c'est ce qui va aussi te permettre de rentrer sur Sora avec le moins de budget. Tu peux rentrer avec un petit budget, un budget modeste. Quand je dis budget modeste, c'est quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros. Tu vois, oui, parce que sur Sora, tu ne rentres pas avec 3 euros. Ceux qui te font croire ça, bref, moi, je n'y crois pas. Et donc, pour moi, il existe deux sortes d'achat-revente. La première sorte d'achat-revente, c'est ce que je vais appeler le long terme. Ça veut dire que tu t'y connais un petit peu en foot quand même. Et tu vas te dire, tiens, par exemple, moi, ce jour-là, j'y crois. Par exemple, on va prendre Gravenberg. Gravenberg, je te rappelle qu'il est parti de l'Ajax au Bayern de Munich. Il n'a que 19 ans et tu te dis, moi, Gravenberg, je pense que cette année, il ne va peut-être pas jouer beaucoup. Mais peut-être que l'année prochaine ou l'année d'après, il va commencer à jouer. Et je pense que c'est un futur crack. Donc, tu rentres sur Sora, tu décides de mettre, tu vois, son prix en limité, 178 euros. Ou alors, carrément, tu claques 1000 euros, tu l'achètes en rare. Tu l'as dans ton club, tu as ce joueur dans ton club et tu laisses ton club. Et tu laisses ton club pendant plusieurs mois. Et tu reviens, voilà, peut-être dans un an, pour voir ce que ça donne. Vendre ce joueur et du coup, récupérer la plus-value. C'est une possibilité, tu vois, c'est une possibilité chez quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête, qui veut juste poser un billet sur un joueur auquel il croit beaucoup, mais qui ne veut pas suivre Sora tous les jours ou qui ne veut pas faire les Game Week, etc. Pour moi, la deuxième stratégie viable en achat-revente, c'est de faire des coûts, tu vois, de faire des coûts. Pourquoi pas d'investir sur des joueurs qui sont blessés et qui vont revenir ? Pourquoi pas d'investir en cette période de mercato sur des paris, des joueurs qui ne jouent pas dans leur club et qui pourraient partir dans un autre club ? Donc là, je ne vais pas te donner une liste, achète ça, achète ça. Non, par exemple, je vais te montrer qu'un Paredes, tu vois, en limited, ça vaut 34 euros. C'est un joueur qui n'a pas joué sur les derniers matchs, qui est peut-être pressenti à la Juventus. S'il va à la Juventus, s'il est titulaire, un joueur qui va faire peut-être la Coupe du Monde, son prix va pouvoir augmenter, tu vois. Donc, pour te dire que l'achat-revente, tu peux rentrer avec, encore une fois, un budget modeste. Tu n'es pas obligé de mettre beaucoup d'argent. Par contre, bien sûr, il ne faut pas que tu te plantes. Quand tu fais de l'achat-revente, quand tu as investi sur des joueurs, forcément, si tu as investi 100 euros sur un joueur et que ce joueur-là, il est blessé, il arrête sa carrière ou je ne sais pas quoi, bah, 100 euros, forcément, tu les auras perdus. Mais ça, c'est un risque que tu dois prendre. De toute façon, dans ce rare, tu n'investis que l'argent que tu es capable de perdre sans te mettre en difficulté, tu vois. Donc, les investissements, tu sais qu'il y a du risque. La deuxième stratégie qui demande un certain budget, c'est de jouer les paliers. Alors, qu'est-ce que c'est que les paliers ? Tu dois aligner un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un extra, qui peut être un deuxième défenseur, un deuxième milieu ou un deuxième attaquant. Tu as une compétition qui se joue avec des cartes rares. Donc, je te rappelle que les cartes rares, ce sont des cartes qui n'ont que 100 exemplaires par saison. Exemple, un Mbappé rare, saison 2022-2023, n'aura que 100 cartes. Donc, une 1 sur 100, 2 sur 100, 3 sur 100, jusqu'à 100 sur 100 et pas une de plus. Et tu vois juste en dessous de moi qu'il y a des paliers. Eh bien, c'est ça, jouer des paliers. Ça veut dire que si tu atteins un score de 205, je te rappelle que chaque joueur rapporte un nombre de points entre 0 et 100, suivant ce qu'il fait dans les matchs réels. Donc, 205 points, tu vas gagner 0,239 ETH. Et si tu as 250 points, 0,0478 ETH. En gros, ça dépend un peu de la variation du cours. Mais c'est quand même une somme qui est sympa. Et donc, si tu réussis à faire, je ne sais pas, 10 Game Week ou 20 Game Week ou 30 Game Week, tu multiplies par ça et ça va te donner une rentabilité. Le but, c'est d'essayer de rembourser ton équipe le plus vite possible, en essayant, bien sûr, en plus des paliers, de temps en temps, d'avoir des cartes en récompense. Parce que si tu es mieux classé, tu auras en plus des cartes en récompense que tu pourras revendre. Donc, pour faire une équipe pour jouer ses paliers, il va te falloir, comme je te l'ai dit, 5 joueurs rares. 5 joueurs rares, les rares, ça coûte forcément un petit peu plus cher que les Limited. Ça coûte même beaucoup plus cher, c'est environ 10 fois plus cher. Une équipe rare qui va te permettre de jouer les paliers, ça va te coûter, alors c'est dur à dire, mais on va dire aux alentours de 1 000 €. Tu vois, je pense qu'à partir de 1 000 €, il va te permettre d'avoir des joueurs qui vont pouvoir être titulaires. Tu peux mettre moins cher, mais déjà, un gardien, c'est cher. Et le but, c'est que tes joueurs, tu puisses les aligner le plus souvent possible. Il y en a peut-être qui vont te dire que tu peux avec 700, 800. Oui, tu peux, mais moi, je pense qu'à partir de 1 000 €, 1 500 €, voilà. 1 000, 1 500 €, tu as une équipe stable qui va te permettre d'avoir des paliers réguliers. Ça, du coup, ça te permet, sans trop réfléchir, d'aligner tes joueurs à chaque Game Week. Vu que tu n'en auras pas beaucoup, tu n'auras pas trop de choix. Et puis, d'essayer d'avoir les paliers le plus souvent possible et de rembourser tes 1 000 ou 1 500 € le plus rapidement possible. Tu vois, c'est une des stratégies. La troisième stratégie, elle, ça va être de jouer les rewards, de jouer les récompenses, d'être classé dans les meilleurs pour avoir des cartes qui sont fortes et des cartes qui ont une valeur marchande importante que tu vas pouvoir revendre et te faire un bénéfice. Là, on est dans un plus gros budget. Ça dépend, en fait, si tu vas jouer en Limited ou en Rare. Pareil, à chaque Game Week, il va te falloir un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un extra. Mais là, il va te falloir des meilleurs joueurs. Alors, en Limited, pour jouer les premières places, on va dire, essayer d'être classé le plus haut possible, je considère qu'il te faut à peu près 1 000, 1 500 €. Pareil, parce que là, en Limited, la concurrence est rude. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir aller avec des joueurs moyen-as. Il va te falloir des bons joueurs, des gros joueurs. Exemple, un Benzema. Tu vois, un Benzema, ça coûte déjà 500 €. Un Benzema, c'est cher. Je ne sais pas, un Bling, c'est un très bon défenseur, 200 €. Tu vois, c'est dans des ordres de prix comme ça. Un Mbappé. Bon, non, là, Mbappé, c'est un des meilleurs joueurs du jeu, tu vois, qui vaut 2 500 €. C'est pour donner un exemple. Tu vois, donc, en Limited, tu vas jouer les rewards, les récompenses. Et là, aux alentours de 1 000, 1 500 €, tu peux te faire une bonne équipe, une équipe pas mal pour essayer d'aller très haut. Et en rare, là, en rare, c'est différent parce que c'est beaucoup plus cher, comme je te l'ai dit. Et là, pour moi, pour avoir une équipe qui est pas mal, il va falloir que tu comptes plutôt 7 000. Je pense qu'à 7 000 €, tu as une bonne équipe. 7 000 €, ouais, à partir de 7 000 €, tu as une bonne équipe. Mais c'est un investissement. Tu vois, c'est un gros investissement. Mais tu vois, je te parle un petit peu de tous les budgets. On est parti de 30 €, on va jusqu'à 7 000. Après, tu peux monter plus haut parce qu'après, dans les raretés, tu as des super rares qui sont limitées. Et eux, non pas à 100, mais à 10, tu as les uniques qui sont limitées à un exemplaire. Bon là, autant te dire que pour jouer les Game Week en unique, là, c'est que t'es millionnaire, tu vois, c'est que t'es vraiment blindé. Mais il est tout à fait possible, comme je te l'ai dit, de rentrer sur ce rare avec une centaine d'euros. Alors, tu vas peut-être te dire, ouais, mais moi, Luthor, je comptais rentrer avec 1 000, 1 500 €. Et je vois, dans ce que tu nous as présenté, que j'ai le choix entre jouer les paliers et jouer les rewards limited. C'est vrai, à peu près pour ce budget-là, tu peux aller chercher des top joueurs en limited ou des joueurs moyens juste pour jouer les paliers. Quoi choisir entre les deux ? Eh bien, ça va dépendre de ton état d'esprit. C'est-à-dire, si t'as pas envie de te prendre la tête, si t'as pas envie de passer des heures sur ce rare à étudier les matchday, à étudier les équipes, bah, en fait, tu te fais ton équipe de 5 rares et puis, bah, tu les alignes toutes les semaines sans réfléchir, puisque de toute façon, t'en auras pas d'autres. Tu les alignes, tu les alignes, tu les alignes, tu réfléchis pas, tu prends les paliers, tu stockes les paliers et puis avec cet argent gagné, soit tu le sors pour récupérer de l'argent, soit tu t'investis dans d'autres joueurs et tu changes de stratégie quand tu peux. Mais si, par contre, t'es passionné de foot, t'as envie de suivre des grosses équipes, t'as envie de suivre des gros matchs, bah, pars plutôt dans les limiteds, parce que forcément, dans les paliers rares, tu vas pas avoir des joueurs qui jouent dans les top clubs. Tu vas avoir des joueurs qui jouent dans des petits clubs qui sont pas très connus et qui vont peut-être pas être très intéressants à suivre comme match. Par contre, forcément, si tu joues avec, je sais pas, de l'Ajax, si tu joues avec du PSG, du Bayern, de la Juventus, du Barça, tu vois, c'est quand même plus sympa de suivre ces gros matchs-là et c'est quand même plus intéressant pour un fan de foot. Donc, voilà un petit peu comment choisir si t'as le choix entre les deux. J'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était Luthor, toutes les infos dans la description, n'hésite pas à aller voir, il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada